Second Island est le premier roman de David Vann. Il fut publié en France en 2010 par les éditions Gale Master et récompensé par le prix Médicis étranger. Un homme, dentiste de profession, décide de partir vivre avec son fils de 13 ans une année entière sur Second Island, une petite île isolée en Alaska. L'idée de ce père de famille est simple, renoué avec son fils qu'il ne voit qu'occasionnellement depuis son divorce. Et quoi de mieux qu'un cadre sauvage et naturel loin des contraintes du quotidien pour y parvenir ? Ce père entraîne donc sa progéniture dans une vie faite de pêche et de chasse et de solitude dans un des paysages les plus idylliques qui soient. Il s'imagine fait pour ça, mais n'a aucune idée de ce que cela signifie que de vivre à l'écart de toute forme de civilisation, dans une nature sauvage et qui plus est, avec son propre fils. Du coup, le lecteur se rend très rapidement compte que ce père est totalement à l'ouest moralement. Il est brisé, détruit par la vie, marqué par son divorce. Mettez-vous à la place de ce gamin de 13 ans. Et imaginez-vous totalement seul avec votre paternel dans les pattes pendant un an sur une île coupée du monde. Vous comprenez alors que rien n'était préparé correctement et vous devez subir la névrose quotidienne du père. Pas évident, non ? David Vann a ce talent pour mettre en scène une situation tragique dont, dans Second Island, le désespoir ne fait que grandir dans un cadre absolument magnifique. Mais la grande force de ce roman réside dans sa construction. A la moitié du livre, un événement considérable vient bouleverser totalement le lecteur. Considérable au point qu'il conclurait le livre, cher un auteur en manque de souffle qui penserait « voilà la chute finale de mon œuvre ». David Vann, au contraire, parvient à en faire une transition vers une seconde partie dans laquelle vous pensez être arrivé au bout du bout du cauchemar et qu'en réalité, ce n'est que le début d'une autre facette du livre où ne subsiste que folie. David Vann est un jeune auteur américain qui a quitté les Etats-Unis après avoir tenté de mobiliser l'opinion contre le libre commerce des armes. Son approche d'une nature idyllique, effrayante, écrasante même, et la mise en scène de personnages bruts et authentiques me font penser qu'il est un digne héritier de Jim Harrison, William Faulkner ou encore Cormac McCarthy, connu du grand public grâce aux adaptations cinématographiques de « No Country for All Men » et la route.